Non, ma personne ne parle pas encore. J'avais dit cinq idées, mais je me rends compte qu'il y a une sixième idée dont j'ai oublié de te parler. C'est une idée que tous les étudiants peuvent faire. Tous les étudiants peuvent faire cela. Tu es étudiant, je ne sais pas, en histoire géo, en mathématiques, en médecine. Tu as forcément des notions que tu maîtrises et qui tu sais sont compliquées pour tes petits frères. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout simplement te lancer sur YouTube et tu fais des petits tutos où tu expliques ces petites notions-là. Dernièrement encore, lorsque j'avais des difficultés pour lire un électrocardiogramme, je suis allé sur Internet et j'ai tapé comment lire un électrocardiogramme. J'ai trouvé une batterie de vidéos. Et parmi toutes ces vidéos-là, je n'ai même pas trouvé un Afrique qui proponait des tutos comme cela. Alors que nous tous, nous sommes champions pour la théorie. On s'est récité. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose sur Internet ? Tu le fais sur YouTube. Déjà, plus tu vas le faire, les gens autour de toi vont suivre. Les étudiants qui sont autour de toi vont suivre ce que tu fais. Tu vas avoir plus de communauté et tu vas gagner de l'argent. YouTube va te payer. Et j'explique comment tu peux faire dans ma formation, comment se lancer sur YouTube. YouTube va te payer. Ensuite, là où tu vas gagner le plus d'argent, c'est que quand tu vas commencer à le faire, tu n'as pas besoin d'être excellent pour commencer à le faire. Mais tu vas avoir de l'excellence en le faisant. Les gens autour de toi vont commencer à te voir comme un expert. Et quand ils te voient comme un expert, c'est très bon pour toi parce qu'après, plus tu vas gagner en visibilité, plus il y a des groupes de répétition, de formation, de concours, de machins qui vont commencer à te contacter pour faire la publicité de leurs écoles. Et ça, tu sois la facture. Et même encore, puisque tu fais dans le côté estudiantin, il y a des marques de stylos, des marques de, je ne sais pas moi, de sacs, des marques de cahiers qui peuvent aussi te contacter pour que tu fasses la publicité de leurs cahiers. Et toi aussi, tu vas gagner de l'argent, mais pas personne. Tu précises quelque chose. C'est qu'il va falloir être patient et travailler dur pour rentabiliser ce business-là. Mais crois-moi, au début, ça sera compliqué. Mais quand tu vas commencer à gagner, tu vas gagner énormément d'argent.